et coucou tout le monde salut les gars comment il est nous on est au top de notre forme on est au top déjà merci à tous pour vos retours concernant la vidéo de saint louis si jamais vous l'avez pas regardé on la met juste en haut c'est vrai que c'était une très bonne journée on a beaucoup apprécié vos commentaires ouais là on est à table on mange un repas créole qu'on a fait nous mêmes donc on est très très fiers du coup je vous l'ai montré il y a les grains le riz et la cuisse de poulet marinée au four tout ça très bon donc bon appétit à tous ceux qui nous regardent si vous mangez aussi comme ça on mange ensemble si vous mangez pas ben c'est pas grave c'est pas grave trop vite pour vous donc bienvenue dans cette vidéo qui vous donne des points essentiels pour venir les choses à savoir avant de venir emménager à la réunion donc exactement on a réuni huit points je mange désolé c'est vrai qu'on a reçu beaucoup de messages et il y a beaucoup de oreilles donc des personnes étrangères comme nous même si je suis un caf qui aurait aimé savoir s'ils habitaient à la réunion bah comment faire quels sont les petits types et tout on a réuni huit comme vous l'avez dit chloé comme vous l'a dit chloé pardon donc on va essayer de synthétiser tout ça maintenant nous sommes andrew et chloé on nous appelle aussi monsieur et madame sucré nous vivons et respirons voyage depuis maintenant deux ans la réunion en 2021 est la destination qui nous a le plus marqué la rencontre avec les locaux le partage des cultures et les paysages à couper le souffle on a décidé de déménager sur l'île une nouvelle page blanche est à écrire et on aimerait la partager avec vous donc premier point à savoir avant d'habiter à la réunion c'est le logement c'est vrai que on a reçu beaucoup de messages par rapport au logement comment il faut faire comment ça se passe tout ça et ben déjà sachez que si les personnes par exemple qui veulent emménager des meubles de chez eux plein de choses plein d'affaires ils savent qu'ils ont beaucoup de choses et ben vous avez la possibilité de de la métropole emmener toutes affaires en fait à la réunion avec un conteneur donc ça varie les prix c'est à partir de 6000 euros je crois à peu près que nous on l'a pas fait bah non on n'avait pas de meubles rien de spécial on a pris juste trois bagages en suits et ça nous a suffisant non ça ne suffisait pas parce que j'ai laissé plein de choses en métropole mais on va dire que nous pour notre profil ça suffit tout le monde a envie de directement les métropoles avoir cette sûreté d'avoir un logement directement en arrivant la réunion mais c'est très compliqué de le faire on a essayé et franchement on a trouvé un logement sur place donc du coup ce qu'il faut faire c'est prenez votre airbnb avant ou si vous êtes seul une colocation avant et une fois que vous êtes arrivé dans votre airbnb en colocation la fait des recherches un peu plus approfondie vous pouvez vous déplacer pour visiter tout ça donc vous cherchez vous avez des groupes facebook donc expat à la réunion vous avez annexe des air im vous avez le bon coin aussi et aussi beaucoup de bouche à oreille tu dégustes ton poulet toi bon il est bon et sachez juste qu'il faut s'armer de patience parce que ça peut mettre un mois comme deux mois voire plus et le tout c'est que forcément les airbnb location saisonnière sont un peu plus chers que location que location long terme donc soyez prêt préparez un budget pour les un mois ou deux mois vous allez faire avant de trouver un logement pour petite info si jamais vous voulez savoir un peu les prix des logements ici à la réunion par exemple pour un t2 ça va être aux alentours de 820 euros si vous passez par un particulier donc 820 euros c'est vraiment pas cher du tout par rapport à la france et un p4 vous en avoir à 950 euros c'est franchement il ya c'est vrai qu'à la réunion par rapport à ça et ça aussi qui a été beaucoup un comment dire un choix important en fait sur le fait qu'on emménage à la réunion c'est que le logement est beaucoup moins cher qu'en france il est 33% moins cher à la réunion le logement qu'en france donc déjà ça ça 33% c'est l'INSEE non ? source INSEE oui exactement source INSEE t'as retenu hein faut citer ses sources oui on cite les sources voilà donc c'est 33% en 2021 en tout cas les logements à la réunion étaient 33% moins cher par rapport à ceux de métropole donc vraiment les gars ne vous précipitez pas même si vous voyez des petites annonces ou quoi prenez le temps par rapport à votre logement parce que en fait faut savoir que quand vous arrivez à la réunion vous connaissez pas la réunion on vous dit le nord l'ouest le sud l'est vous connaissez pas vraiment les meilleurs endroits pour y vivre le côté ouest où il ya beaucoup de oreilles et tout des non réunionnais en tout cas ça ressemble beaucoup à la côte d'azur au sud de la france et tout après dans le nord vous avez saint denis c'est la capitale où il ya beaucoup de choses c'est plus sympa il ya moins la plage et plus le côté ville c'est plus simple comme le nord de la réunion c'est un peu comme paris on peut le comparer à paris et après nous on est plutôt dans le sud c'est vraiment sympa saint pierre c'est très prisé tout tout le monde adore saint pierre c'est la deuxième plus grande ville de la réunion après il ya le sud sauvage et il ya l'est l'est c'est là où les gens ont peut-être moins envie de déménager là bas alors que c'est très joli il ya les coulées de lave il ya des belles églises mais le climat est différent dans l'est il fait un peu plus humide il pleut un peu plus donc voilà même si vous pouvez travailler de chez vous par exemple être payé un logement vraiment encore moins moins cher de ce que c'est moins cher allez dans l'est ouais aller dans l'est et surtout en plus par rapport au moment où vous voulez emménager à la réunion ne faites pas comme nous nous on arrivait début octobre et début octobre à la réunion c'est vraiment la période de haute saison donc c'est là où tout le monde veut venir à la réunion et du coup les prix ils grimpent et surtout que c'est même pas ça c'est même pas que les prix ils grimpent c'est que il ya aucun logement tous les hôtels sont pris toutes les locations saisonnières sont prises vraiment on a eu pour la beaucoup galéré de pénurie de logements on a fait ça donc octobre à décembre c'est vraiment les pires périodes on a vraiment galéré pour trouver au final comme vous l'avez vu dans une vidéo on a trouvé un appartement à saint louis mais voilà évitez plutôt ces périodes là prenez chercher un logement plutôt je pense vers avril mai juin je pense que là vous aurez beaucoup plus de choix une autre chose à prendre en compte lorsque vous voulez venir ici il faut savoir par rapport aux voitures et aux transports il ya les cars jaunes on voit même devant chez nous qui passait des petits cars j'ai l'impression que c'est des car électrique bref il ya plein de bus de cars qui dessert bien la réunion honnêtement en plus c'est vraiment pas cher comparé à la france encore une fois c'est moins cher mais quand même si vous voulez aller visiter des lieux comme les cascades l'angevin aller à si la hausse faut encore il ya des bus mais bon aller comme être vraiment dépendant et allé par exemple c'est où au maïdo aussi voir les levées de soleil et tout faut avoir une voiture du coup faut bien bien se renseigner par rapport au fait que c'est quoi le mieux est ce que c'est mieux de venir sans voiture et de l'acheter ici ou est ce que c'est mieux de ramener sa voiture par bateau faut bien comparer les prix sachant que les voitures ici elles sont plus chères que en métropole donc faut faire le calcul moi personnellement j'avais ma petite smart avant dans le sud de la france j'ai beaucoup hésité et finalement je l'ai vendu et on est venu sans rien et c'est pour ça que du coup ce qu'il faut faire c'est louer une voiture de location en attendant de trouver ta voiture définitive si jamais tu viens sans voiture donc c'est ce qu'on a fait nous on a loué à notre belle petite voiture toute mignonne avec lucky location c'est un très beau garage qui ont plein plein de voitures on vous donne le numéro de lucie juste ici dans la description aussi c'est top n'hésitez pas à contacter lucie elle va vous trouver des petites voitures sympas savoir que les prix pour lucky location par exemple c'est l'un des plus les moins chers sur l'île c'est environ 25 euros par jour ça dépend de la voiture que vous demandez c'est une statine b etc ce genre de choses mais vraiment c'est pas cher du tout quoi ce qu'on parle de voitures c'est lié l'essence c'est très important d'en parler parce que il n'y a pas si longtemps que ça ça se bagarrait en métropole ça faisait la queue à l'essence et tout c'était une catastrophe et bien franchement ici il n'y a pas eu de soucis enfin et l'essence est beaucoup moins cher ici c'est toi qui est monsieur prix monsieur le juste prix non c'est que en fait je crois peut-être que je me trompe vous me direz en commentaire c'est que je crois que les prix sur les îles surtout à la réunion sont déjà fixes en fait c'est une marge c'est environ jamais ça bloque jamais ça va évoluer ou quoi à la réunion pour le diesel le litre c'est 1 euro 30 et l'essence c'est 1 euro 60 quoi alors qu'en région parisienne et à paris on est au moins un minimum 1 euro 90 ou des fois même plus d'euros le litre troisième point à savoir avant d'habiter à la réunion les commandes sur internet comment tu te régales tu me fumes avec les doigts il est à fond donc je vous disais pas le mode de consommation il change et c'est vrai que nous on a l'habitude de consommer beaucoup sur internet moi je fais très peu les magasins je commande beaucoup sur assos etc le mieux c'est d'avoir en fait de la famille ou des amis en france et du coup vous livrez à leur adresse et eux après vous renvoie ça à la réunion avec chrono post franchement de la france à la réunion ça se fait en quatre jours quatre jours ouvrés vraiment c'est très rapide on l'a testé on a eu plusieurs colis donc ça c'est vraiment cool après si vous n'avez pas de famille je crois qu'il ya des sites qui existent qui existent pour pouvoir livrer mais je crois qu'ils ont beaucoup de frais ils sont beaucoup de frais donc c'est un peu compliqué mais voilà il ya toujours des moyens de faire pour livrer de france à la réunion il ya aussi beaucoup de sites maintenant qui livrent à la réunion il ya amazon il ya pressé little thing je crois qu'il ya boue voilà donc il ya même aliexpress c'est juste toi assos quoi ouais moi c'est assos c'est mort quoi du coup voilà mais il ya quand même beaucoup de sites qui livrent à la réunion mais faut le savoir avant prévoyez toujours un petit budget en plus si jamais il y avait frais par rapport aux colis entre quoi 20 et 50 euros en plus ouais voilà entre 20 et 50 euros entre 20 et 50 euros en plus c'est à prévoir mais sinon ça se fait un point très important aussi qu'il faut prendre en compte si vous venez ici c'est la nature le climat c'est vrai que c'est rien à voir avec la france il ya que deux saisons l'été l'hiver bon sachant que l'hiver c'est au maximum au minimum 20 degrés je crois moi c'est un minimum si tu es en bas dans les hauts oui tu vas peut-être mettre une un bon pull et tout l'hiver il n'est pas costaud et l'été là on est en plein dedans ça y est l'été arrive et il fait chaud c'est vrai il fait en maximum 35 degrés quoi ouais entre 30 et 35 maximum quoi bon il fait chaud mais c'est supportable c'est ça après on est venu pour ça on est venu c'est cool quoi t'es là en claquette ah bah c'est sûr qu'aujourd'hui tu me dis de retourner à paris je vois les stories de mes potes et tout le temps c'est impossible faut savoir aussi qu'il ya les cyclones il ya les petites périodes de cyclone donc ici c'est pas assez vu comme quelque chose de cool par les réunionnais j'ai eu du mal à les comprendre mais après avoir discuté avec eux j'ai compris ce que ici les maisons sont quand même bien béton donc ça tient bien faire attention aux périodes de cyclone faut faire attention aussi de protéger par l'onf faut faire attention à tout ça bah faut juste faire attention à la nature tout simplement c'est vrai qu'en france notre mode de vie occidentale on a on fait moins face à ça je pense et du coup là bas la réunion les gars c'est si vous venez avec votre mode de vie occidentale ça change complètement quoi c'est dans les maisons vous avez des lézards vous avez des babouques alors c'est pas toutes les maisons c'est vrai c'est juste que si vous arrivez vous voyez un lézard ou une grosse araignée les gars vous êtes sur une île donc c'est normal après c'est pas c'est pas dérangeant quoi bon toi d'avoir un petit peu peur au début mais j'aime pas les babouques hein voilà j'aime pas les babouques c'est des grosses araignées mais qui aime les babouques il y en a qui aiment ou du moins il y en a qui ça te dérange pas oui voilà c'est tout moi ça me dérange pas personnellement donc voilà faut juste s'y habituer mais sinon c'est pas grand chose il ya aussi le volcan il ya aussi le volcan le piton de la fournaise qui pète très souvent il pète généralement une fois par ans et là il a pété au mois de septembre là en septembre l'a loupé voilà loupé mais bon ça on a vraiment photo moi j'ai vu des photos des vidéos j'ai kiffé oui mais c'est mieux en vrai c'est mieux en vrai maintenant qu'on habite ici j'espère qu'on en verra un cinquième point les gars comment bien s'intégrer à la réunion alors c'est vrai que nous l'a remarqué chloé moi que les oreilles les gens comme nous même si je me considère comme un caf il y en a beaucoup en fait quand ils viennent à la réunion ils vont directement en fait avec les oreilles donc avec des français métropolitains donc ils vont rester dans les zones métropolitaines c'est à dire saint gil pour ceux qui connaissent bien bien la réunion donc c'est une ville à la réunion où c'est vrai qu'il ya beaucoup de comme je le dis il ya beaucoup de métropolitains donc les gens restent entre eux ils font des soirées entre eux et je trouve ça dommage quand tu viens à la réunion c'est que tu viens de découvrir la culture réunionnaise tu viens d'intégrer être en immersion et je trouve ça dommage pour les personnes qui font qu'un an six mois ou trois mois à la réunion les gens restent que entre eux en fait ils disent qu'ils ont habité à la réunion mais en vrai ils connaissent pas vraiment des réunions les creules quoi donc je trouve ça dommage donc après ça qu'il ya des gens qui vont me dire mais ouais mais c'est difficile de s'intégrer si t'as pas de famille si t'as pas d'amis et bien les gars faut savoir qu'à la réunion les gens sont gentils tout simplement tu peux aller au coiffeur toi quand tu vas chez ton pour tes cils ou telma avec telma ou tes cils ou je sais pas quoi les gens disent tu peux discuter avec les gens en fait discute avec les gens et en fait tu peux apprendre à connaître les gens comme ça quoi moi je vais jouer au basket le le soir sur les terrains et tout bas je parle avec les mecs et tout donc c'est en fait c'est facile c'est facile et on crée des liens comme ça en parlant avec les gens et je trouve ça cool et du coup bah tu rencontres des réunions d'ici des natifs d'ici et je trouve que là tu es vraiment bas tu apprends à découvrir la réunion leur tradition et ça je trouve ça vraiment cool sixième point c'est le travail donc peut-être que si vous n'avez la réunion c'est parce que vous avez été muté muté merci vous avez été muté nous nous concernant c'est plutôt facile parce que on est auto entrepreneur du coup on a pas besoin d'avoir une boîte et tout ça mais du coup c'est vrai que le travail c'est peut-être un petit peu difficile à trouver ici si par exemple tu es infirmière ou dans le milieu médical veto aussi ou kiné c'est vrai qu'ici ce travail il revient très souvent on s'était inscrit sur un groupe facebook pour dire parce qu'on cherchait quoi un appartement on cherchait un appartement et on nous a fait la blague oui vous aussi vous êtes kiné vous aimez la rando je sais pas il ya une blague comme quoi en fait il ya tellement de kiné ici je crois que c'est toi qui a la ref ah oui c'est vrai c'est mon kiné de la réunion qui m'a dit que à la réunion c'est le département français où il ya le plus de kiné pardon par habitant les stades disaient qu'il y avait quand même un grand taux de chômage ici et que les gens trouvaient pas facilement du travail en fait quand la réunion il ya c'est mon monsieur stat il y a 19% de chômage et même à saint louis on était il ya quelques jours bah là bas c'est dans la ville même c'est 40% c'est quasiment une personne sur deux et au chômage mais je crois que si tu travailles en france que tu as une bonne idée que tu l'as bien mûri tu l'as bien travaillé tu peux apporter ton idée ici c'est ça l'avantage de la réunion c'est que c'est une île en développement en fait les a commencé rien que le marketing digital ça commence à se développer donc si tu arrives et que tu connais les bonnes personnes et tu trouves les bonnes boîtes je pense que tu peux trouver un bon boulot quoi mais après ça a développé comme tout et ça peut être un challenge pour toi qui nous regarde et qui veut habiter la réunion quoi un autre point c'est les courses ici c'est différent aussi qu'en métropole moi je me souviens monaco j'allais à carrefour et puis c'est tout ici non vu que les produits importés sont un peu plus cher d'ailleurs je pense qu'on fera une vidéo youtube juste sur les courses comment faire ses courses sur une île mais là en attendant c'est juste un point pour vous informer c'est vrai que les courses ici c'est différent faut aller faut pas hésiter d'aller dans les petits marchés locaux pour acheter tout ce qui est fruits légumes faire le tri sur ce qui est importé mais souvent c'est quand même très très cher et ça vaut pas le coup de payer aussi cher pour je sais pas un pot de nutella ou un camembert ce qu'on va consommer au quotidien ça va être le fromage blanc par exemple ça on peut pas s'en passer le fromage blanc voilà qui est une source de protéines pour nous et ça le fromage blanc du coup c'est compliqué le fromage blanc on l'achète quand même tant pis c'est cher en France le kilo un kilo de fromage blanc à lidl il va être environ à entre 1 euros 90 et 2 euros 20 selon magasin où vous allez et ici à la réunion il est minimum à 4 euros c'est plus 50 facile non car ouais 4 euros 50 c'est énorme c'est fois deux le prix quoi quand on en prend deux déjà huit euros pour deux kilos quoi même des fois les fruits légumes même des fois quand c'est local c'est cher aussi même des fois quand c'est local en fait généralement les produits sont plus chers de 30 à 40% c'est ça en gros pour faire des économies et avoir un panier qui soit pas trop trop lourd à la fin du mois faut juste en fait aller dans différents magasins pour voir c'est quoi les plus intéressants nous c'est ce qu'on fait en fait c'est ce qu'on fait là où on est à trois semaines dans ce logement là à saint louis on est exactement parce que c'est moi qui fait la comptabilité on est exactement à 300 euros de course et on mange et franchement on mange quasiment pas dehors en fait on mange non oui sauf si on a des opportunités ou si on est invité on va manger dehors mais sinon on mange vraiment tout le temps à la maison et on est à 300 euros de course après faut savoir que des fois dehors c'est pas très cher tu peux trouver un petit resto local qui fait les barquettes à emporter ouais c'est vrai aussi à 7 euros tu as une super belle barquette bien remplir à bord avec le riz les grains et le carré poulet le sauté de crevettes et tout donc un coup dans la fonction la option là aussi c'est pas hyper cher si tu trouves un petit resto local c'est pas hyper cher ouais c'est pas ça ça dépend mais c'est vrai que le resto est beaucoup moins cher à la réunion que que en france en france un resto même moyen c'est entre ces minimum 20 euros alors qu'ici à la réunion entre 8 et 12 euros tu peux avoir un bon resto créole je parle des restaurants créoles donc entre 8 et 12 euros tu peux avoir un bon restaurant créole et à une boisson et ton plat et tu manges très bien alors qu'à paris un restaurant que le plat est déjà 18 balles pour manger correctement et tu mets la boisson déjà 22 23 donc classique à chic oui voilà on n'est même pas sur les chics et tout donc donc non franchement sur sur ça c'est vrai que ça dépend faut juste varier en fait c'est ça faut trouver le bon compromis varier et 8e et dernier point si jamais vous voulez habiter à la réunion les gars sachez que on sait que pour certains c'est très compliqué d'habiter sur une île ils ont ce côté là où en fait ils se disent ouais mais sur une île rien à faire qu'est ce qu'on peut faire et tout c'est chiant on va vite s'ennuyer et ben sachez que autour de la réunion les gars vous avez mais une multiplicité d'îles vous avez les séchelles les maldives l'île maurice vous avez mayotte madagascar en fait il ya plein d'idées autour donc c'est vrai que vous pouvez prendre franchement la la réunion comme votre lieu principal de vie mais pour partir en vacances faire des week-ends franchement il ya beaucoup de destinations qui partent de la réunion ou juste à côté de maurice donc si tu veux t'organiser des vacances et tout bon le fait d'habiter la réunion tu habites là où les gens viennent en vacances donc tu as l'impression d'être d'être tout en vacances mais si tu veux découvrir une autre île pendant tes vacances franchement tu prends ton billet d'avion tu peux aller aux séchelles le point positif c'est que si tu pars de france paris maldives c'est hyper cher paris séchelles c'est hyper cher mais quand habite déjà la réunion le billet maximum à 400 euros aller-retour donc ça restera toujours moins cher que les 1800 euros pour aller aux maldives quoi la thaïlande d'ailleurs qui a ouvert ouais et aussi en plus il ya des vols directs de la réunion pour aller à bangkok donc la capitale de la thaïlande donc ça aussi c'est un point et au pire tu fais un petit escale à maurice qui est un aéroport international et là tu peux partir en afrique du sud à dubaï c'est plutôt bien desservi la réunion et tu peux t'amuser à partir en vacances voilà donc ne pensez pas que vous habitez à la réunion vous êtes exclu du monde qui a pas de possibilité franchement c'est vraiment on le dirait pas comme ça parce qu'on est à l'autre bout du monde mais il y a différentes possibilités vraiment et enfin pour conclure cette petite vidéo je pense que vous voulez savoir du coup par rapport à la france la réunion c'est quoi le plus intéressant j'ai regardé sur internet effectivement en 2022 le coût de la vie à la réunion et 300 pour et 300% malade 3% plus important qu'en france mais en vrai de vrai si vous faites les bons compromis en fait par rapport à vos habitudes alimentaires vos habitudes de vie franchement c'est moins cher même la qualité de vie au pire 3% la qualité de vie ici est incroyable oui moi je trouve que rien que par rapport au logement le fait que le logement c'est moins cher au niveau de la nourriture tu change tes habitudes alimentaires pour arriver au même prix qu'un peu un peu que la france en vrai c'est plus intéressant d'être à la réunion qu'en france tu vois nous franchement là ça y est on commence à être bien installé c'est ça et on est on se rend compte qu'on est bien qu'on aime bien notre routine on a beaucoup voyagé ces derniers temps mais là ça me fait du bien de se poser un peu de récupérer un peu de faire du sport de perdre du poids de d'avoir un moment à nous aussi parce qu'on on enchaînait beaucoup avec ses voyages donc voilà ça nous fait vraiment du bien en tout cas on espère vraiment vous avez beaucoup aimé cette vidéo merci de l'avoir à des jusqu'au bout n'hésitez pas à liker la vidéo c'est important pour nous c'est très important pour nous à commenter aussi nous dire si jamais il ya un point que voudrait qu'on aimerait qu'on repasse dessus on vous répondra en commentaire si pour vous on a oublié quelque chose de dire quelque chose n'hésitez pas à rajouter ceux qui regardent la vidéo ils vont voir les commentaires auront des infos encore en plus voilà c'est ça en tout cas nous on a essayé vraiment de mettre les huit choses les plus importantes à savoir avant d'habiter à la réunion en tout cas on vous fait de très très gros bisous passez une bonne journée ou une bonne nuit pour ceux qui nous regardent on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo Tenez ! Peace out !